Il faut encore beaucoup plus de programmes d'aide aux hommes. Moi, je ne dis pas juste aux femmes, là. Mais il y a un paquet d'hommes dans le trouble. Puis, tu sais, si tu remarques dans les dernières années le nombre de féminicides, le nombre de trucs qui est arrivé, il y a beaucoup d'hommes en détresse. Je pense qu'il y a encore une gêne puis une honte à aller demander de l'aide. Tu sais, je ne sais pas, je ne sais pas comment. Voilà les boys qu'on se parle entre nous autres, au pire. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais il y a vraiment beaucoup d'hommes en détresse. Beaucoup. C'est-tu qu'est-ce que j'ai envie? Puis des violents, excuse-moi. Dans le soleil, il parlait d'un homme en crise armée qui se serait barricadé à l'intérieur d'une résidence. Encore, encore. Mais on ne connaît pas les causes de ça. On ne connaît pas les causes de ça. Mais tu sais, j'ai quand même envie, c'est parce que, de faire du pouce là-dessus. Mais ce matin, il y avait en entrevue à Steph Dupont, l'auteur, je n'ai pas son nom, mais c'est un livre qui s'appelle Gère-toi, Chris. Oui, il m'a envoyé cette semaine, je l'ai eu, moi aussi. J'aimerais ça lire ce livre-là, je ne l'ai pas encore lu. Puis c'est un intervenant, il est travailleur social entre autres, puis il travaille avec des gens de la SQ. Puis Gère-toi, Chris, dans le fond, il disait premièrement que depuis la COVID, il sent, il y en a toujours eu, là, tu sais, des gens qui ont besoin d'aide, mais que les gens ont la mèche plus courte. C'est difficile d'avoir accès à de l'aide pour n'importe qui. Mais il a écrit un livre là-dessus, il travaille beaucoup avec des hommes, beaucoup de monde au bord de la SQ. Il parlait, tu sais, dans une situation de travail, au travail, admettons, s'il y a un collègue qui décède par suicide, lui, il va aller aider les autres. Il dit que des gens qui vivent des situations de crise vont intervenir rapidement, tu sais. Il parlait de ça, puis son livre donne des trucs. Je ne l'ai pas lu, je l'ai lu. Il a son passé de l'envoyer. Le livre s'appelle Gère-toi, Chris, la gestion du soi, du stress et des relations interpersonnelles. Puis l'auteur, Travers social, dont tu parles, c'est Joey Turgeon. OK, je te dis là, Joey, si tu nous écoutes, je me mets dans le livre direct en arrivant chez nous à soir. Ben, moi aussi. L'autre question que j'ai, moi, par rapport à ça. Comment ça, le matin, toi, t'écoutes à la radio de bonheur demain? Parce que je veux leur voler des idées pour notre show. Fait que toi, tu penses qu'il était là le matin, fait que toi, tu l'as entendu. Oui, j'ai entendu, puis il y a des choses que, justement, je m'étais noté parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, justement, je fais du pouce quand tu dis les hommes qui ont besoin d'aide. Il y a Nico qui, tu sais, dans la conversation de notre collègue Nicolas Lacroix, qui dit que les femmes, tu sais, il dit souvent que c'est plus difficile d'aller chercher les hommes parce que les femmes ont l'air de plus aimer la croissance personnelle versus les hommes, tu sais, qui ont plus de difficultés. Puis, je pense que les femmes, à la base, moi, je ne me considère pas nécessairement comme quelqu'un qui aime la croissance personnelle parce que, tu sais, c'est un mot qui fait peur, là, des fois. Ben, tu as peur d'avoir de l'air un peu... Ben, il disait ce matin, l'exemple, serrer des arbres. Oui, c'est ça. Lire un livre de croissance personnelle, des affaires de coach de vie, tu as comme l'impression que ça tombe vite dans l'affaire de charlatan. Oui, c'est ça. Boire de l'eau de pluie, serrer des arbres. C'est ça. Puis, on a besoin, tu sais, des fois, d'être rationnel. C'est pas ça, toi, serrer des arbres. Régulièrement. Oui, oui, oui. Ça fait deux fois que je me ramasse en dedans avec ça. Mais, tu sais, après ça, c'est tout un spectre, ça aussi. Puis, c'est vrai qu'on a tous des amis, tu sais, qui ont des trucs dans lesquels on embarque moins. Peut-être qu'ils vont publier des affaires sur Facebook qui nous touchent moins. Qu'on se dit, bon, elle, elle tripe sa croissance personnelle. Mais, la croissance personnelle, ça reste qu'à la base, c'est un terme qui veut parler de croître personnellement. C'est ça. Fait que, oui? Moi, là, je connais beaucoup de gens, ces gens qui tripe vraiment beaucoup sur la croissance personnelle, sur les trucs, non, non. Mais, qui viennent d'une addiction, c'est-à-dire d'une ancienne addiction, d'un ancien problème. Des mouvements de plus, des groupes d'aide, là. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, qui ont eu des mauvaises expériences de vie puis qui, là, se redécouvrent, redécouvrent l'énergie des pierres, tu sais, ces trucs-là. Mais, on dirait que leur nouveau trip est aussi prenant que leur ancienne addiction. Oui. Des fois, ça peut être un genre de transfert. Oui, mais, tu sais, le... Je ne sais pas si on est tout de même, mais j'en ai quelques-uns qui sont de même. Non, mais ça se peut-tu que l'intérêt pour, mettons, on va dire, les livres de croissance personnelle ou balado, ou peu importe, ou les conférences, mettons, ça provient un peu aussi du fait de l'introspection. Tu sais, je pense que les gars, en général, on a moins tendance à prendre le temps de se poser et de se demander, est-ce-tu bon, je fais-tu la bonne affaire? Est-ce-tu correct ma façon d'être? C'est quoi mon sentiment en dedans? C'est ça, comment je me sens? Puis, est-ce que j'ai agi de la bonne façon dans telle situation? J'ai l'impression que les filles, évidemment, généralise, mais j'ai l'impression que les filles, vous avez ça peut-être plus facile ou en tout cas plus tendance à l'introspection. En fait, ils parlaient... Ça, je ne peux pas répondre à ça pour tout le monde, mais encore une fois, aussi, c'est vraiment une question d'éducation. Puis, on parle de génération en génération. Oui, pas d'éducation à la maison, mais d'éducation en général. Non, je parle d'éducation à la maison. Par rapport à les gars, les filles, ça ne fait pas si longtemps. Je veux dire, moi, mon père, il n'y avait pas d'affaires à brailler dans la vie. Tu ne brailles pas. Un homme, ça ne braille pas. Les femmes, ça parle de leurs affaires de filles. Il y a de quoi quand même où une fille qui pleure à l'école, j'espère que c'est différent aujourd'hui. Les gens l'entourent habituellement. Exactement. Puis, il y a un gars qui pleure, ce n'est pas trop long, il va se rire avec le cœur. Je pense que vous grandissez quand même les garçons avec un peu l'obligation d'avoir une... Je fais des guillemets radiophoniques, mais d'avoir une carapace. On refoule plus encore. Oui, c'est ça. On refoule quand même plus que les filles. Vous avez appris, c'est ça que je veux dire, c'est ça qu'on vous a appris. C'est ton coup à refouler. Sois fort, sois fort, puis dis-les pas. Ce n'est pas nécessairement qu'on est plus prompt à ça. Moi, Pascal, je pense qu'on est rendu vraiment beaucoup plus loin d'où ce qu'on était, mettons, quand moi, j'étais au secondaire. J'ai 50 ans. Quand j'étais au secondaire, j'avais entre 12 et 16 ans, mettons. Moi, à mon époque, les gars, ça... Non, la travailleur sociale, c'était pour les filles. Ben oui, je sais. Il n'y avait pas de gars qui allait là. Ben oui. Il n'y avait pas de gars qui allait voir l'infirmière. C'est parce que nos journées avaient mal au ventre. Mais c'est ça, ça se fait sur le long terme. C'est ça. Ça reste qu'on est quand même fait de même. Mais ce qu'il y avait... Tu sais, comme tu vois, mon père, c'était un gars qui pleurait. J'avais un des rares pères, moi, qui braillait. Oui, c'est rare. C'est rare, là. Braillé, mon père, c'est une madeleine. Il y avait du quel âge aujourd'hui? Ta mère est 88, papa est 86. Fait qu'un homme qui avait 86 ans aujourd'hui... Mais mon père pleurait, Pascal, là. Il pleurait. De toute. De toute. De toute. Mettons, on allait au baptême d'un enfant, là, tout de suite après qu'il l'avait baptisé. Ça, là, moi, j'ai vécu une fois une situation avec un monsieur âgé qui pleure, là. C'était, écoute, ma première petite blonde de secondaire. C'était bien correct, mais c'était au Nouvel An. Il y avait une tradition où tout le monde se prenait par la main, en rond, dans le sous-sol. Puis le grand-père faisait un genre de speech de nouvelle année. En fait, il donnait ses voeux. C'est la bénédicité? Oui, c'est ça. Il faisait la bénédicité. Non, le bénédicité, c'est avant de manger, habituellement. En tout cas, mais nous, on avait ça, nous autres. C'est la bénédiction. Le jour de l'an. Tu sais, des fois aussi, les grands-parents, là, ils bénissaient les enfants, genre, un après l'autre, des fois, au jour de l'an. Mais je comprends que... Puis c'était un beau moment, tu sais, dans le sens, toute la famille était là. Oui, c'était un beau moment. Oui, sauf que moi, j'étais comme un adulte de 14 ans. Moi, je n'ai pas compris ce qui se passait là parce que, justement, moi, mes grands-pères, écoute, c'était pas... Bien, il y en a un que je n'ai pas connu, l'autre... Puis mon père, je pense qu'il a eu une émotion une fois en 1996, mais... Des adultes qui se tiennent par la main, toi, là, comme tu es comme freaked out, là. Puis, tu sais, non, mais avec du recul, je suis capable de dire que c'était vraiment... C'est un beau moment. ...un beau moment de communion familiale où le grand-père qui était le patriarche... Puis là, en plus, eux autres, ils déménageaient. Je pense qu'il y avait une affaire, mais tu sais, c'était plein de souvenirs qui remontaient. C'est symbolique. Mais je m'en souviens, moi, de ma réaction de gars de 14, que j'étais là, je tenais par la main, je disais, voyons, tu fais ça, il est un insecte. Il pleure, monsieur, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça, tu sais. Ça marche pas, arrêtez-les, tu sais. Mais c'est bien parce qu'on en parle plus, tu sais. Puis là, je veux dire, je te connais depuis quand même une couple d'années, puis, tu sais, il est plus capable de parler de... Je parle de toi, mais tu sais, tout le monde... Moi, si j'ai envie de brailler, je m'en retiens. Mais tu t'es attendri, il y a un an et quelques que je travaille avec toi, tu t'es attendri. Tu veux pas le dire, mais nous autres, on le sait. Pas trop. Garde le steak quand tu le laisses virer. Il devient goûteux. Je veux pas que ça paraisse. Mais t'es goûteux, Paul. Mais dans Gère-toi, justement, dans Gère-toi, Chris, dont tu parlais ce matin, moi, ce que j'ai retenu aussi, bien gros, il parlait d'auto-analyse, tu sais, puis comme d'un truc, comme tu disais par rapport à l'introspection, puis il disait, tu sais, tu peux aller dans ton garage au pire, penser à ton émotion. Ah, auto dans ce sens-là? Oui, auto-analyse, c'est que chacun soit capable de s'analyser. Pas dans l'auto. Ah oui, j'avoue. Ça peut être dans l'auto, ton auto-analyse aussi. Ça peut être dans le garage. Ouch. Non, mais c'est parce que... Ah, là, t'as fait un petit télévrisme. Oui, j'ai eu un petit télévrisme. Mais j'avoue que je suis allée sans transition. C'est ça, genre, tu vas dans ton garage. Arrêtez, dans l'auto, dans ce sens-là. Ça aurait pu être ça, genre, une affaire de gars. Tu sais, un nouveau trend dans le char. Tu sais, auto, tu vas dans ton char, puis tu te parles, là-dessus, dans le miroir. Ça peut être ça. Si tu regardes juste dans les yeux, on se tarte de quoi? OK. On se mette millionnaire avec ça. Mais là, ce que moi, je trouvais intéressant, puis ça, vous me diriez si vous aviez déjà entendu parler de ça. Moi, je m'étais déjà fait dire, quand je suis quelqu'un d'émotif, bien, on l'est tous à certains degrés, une émotion, ça dure 45 minutes à une heure. Mais là, ce que monsieur, dont j'ai oublié le prénom, le nom, j'ai suivi. Joé Turgeon, je pense. Turgeon. Donc, ce qu'il disait, l'auteur de Gère-toi, Chris, les femmes, ça serait 5 heures. Puis il dit, il y a des chiffres là-dessus. Moi, tu sais, puis j'y fais confiance, là. C'est lui qui a écrit le livre. Je pense qu'il est allé vérifier. Ben oui, c'est un homme, il sait ça. Il connaît ça. Puis tu sais, pour moi, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de sens. Tu sais, tout le monde est parti à rire autour de la table parce que, ah, 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 c'est... Tu sais, on a ce réflexe-là comme ça. Bon, c'est bien, les femmes, ça va... Mais rendu là, ce qu'il faut retenir de ça puis ce qu'il disait, que ça soit, après ça, chaque personne est différente, que ça soit 6 heures ou que ça soit 3 heures, c'est de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. C'est ça qui fait qu'on l'échappe souvent. Puis c'est même pas par rapport à l'autre personne, c'est par rapport à soi-même. Tu sais, si moi, mettons, je suis en maudit après quelqu'un, genre épisode de rage au volant, si là, je sors de mon auto parce que je suis en sacrament puis je m'en vais gueuler après l'autre personne puis je donne un coup de pied dans son char, je rentre dans mon auto, il y a bien des chances que dans 24 heures de tout ça, je ne sois pas en train de me dire « Hey, j'ai donc bien fait. » Moi, c'est le contraire. Toi, tu vas te dire qu'est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je vais faire, bon, moi, plus j'attends, plus je pourris. Plus j'attends, plus ça fait mal. Moi, il ne faut pas que j'attende. Il n'est pas capable de laisser la poussière tomber. Pas en tout, zéro point de bord. Moi, c'est le straight pipe-là. Moi, c'est l'inverse. Ah non, moi, il n'y a pas de... Tantôt, j'aimerais te parler de quoi? Oh, Christ, non. Je vais te parler de ça de suite. Non, je n'attends pas parce que plus j'y pense, plus ça me gruge. Peut-être qu'au lieu d'être deux heures, il faudrait que ça soit deux semaines. Il faudrait que ça soit deux ans. T'es-tu rancunier? Non, pas du tout. C'est pour ça, Paul, que je ne suis pas rancunier non plus. Tu serais rancunier. Tu le serais si tu ne réglais pas tout. Si je ne réglais pas tout. Fait que là, moi, je règle ça. Puis, regarde, on prend juste un exemple. Pascal et moi, on s'est accrochés la semaine passée. C'est jamais arrivé, ce n'est pas vrai. Non, c'est jamais arrivé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'elle m'a fait un fuck you puis qu'elle m'a dit, « Toi, je souhaite que tu meurs! » Mais non. Mais on s'est accrochés, vite fait, de même, j'ai réagi super rapidement. Pascal, c'est plus le type à attendre. Moi, j'attends, c'est ça. Puis c'est ça. Tandis que moi, c'est complètement le contraire. Fait que c'est sûr que ça a fripé tout de suite. Ça a fripé, pa-pa-pla. Mais moi, aussitôt que c'est dit, c'est comme si ça n'existait plus. C'était terminé. On a réglé ça, là. Moi aussi, ça fait ça, mais 24 heures plus tard, justement, parce que là, j'ai eu le temps de décanter. Mais ce que tu viens d'expliquer, ça se balance, justement. Parce que moi, tu me lèves les mains de ça, c'est fini, on l'a fait. Puis toi, tu l'as traîné jusqu'au lendemain parce que ça t'a fait de quoi. Moi, je le sais que j'aurais moins bien réagi. Si j'avais réagi sur le coup, c'est là que ça aurait pris des proportions parce que j'aurais mis du gaz sur le feu. Je ne parle pas des pédales. Tu es capable d'être fou. Tu as bien raison. Ah oui, puis j'ai eu deux ou trois exemples si vous avez une petite demi-heure. Il y a un bout, par exemple, c'est de la chimie du cerveau. C'est des hormones, puis c'est des neurotransmetteurs. Puis ça fait que là, si, mettons, tu es en colère pour x, y raison, après ton collègue ou après ton frère, ta soeur, tes parents, ton chum, ta blonde ou tes enfants, il y a vraiment un bout où... La petite taille. De laisser cette chimie-là opérer dans ton cerveau un peu, puis laisser certaines hormones baisser, puis d'attendre deux, trois heures, comme l'a dit le monsieur. Il y a quelque chose aussi, chimiquement, qui fait du sens, de dire... Puis de toute façon, tout le monde gère comme il veut, justement, c'est ça le titre du livre. Gère-toi et Chris. Après ça, chacun trouve sa recette. Mais laisse le temps un peu à ton hormone qui te donne envie, qui te donne la soif de sang. Laisse ça baisser un peu. Puis laisse ton bonheur remonter. Comme ça, quand tu vas adresser ton enjeu, tu vas peut-être avoir moins le goût de mordre. Ben, sais-tu quoi, Paul, j'aimerais ça être fait demain. Oui, puis ça fait que tu le sois pas, mais ça s'appelait pas. Ça serait tellement plus simple, man. Ça serait tellement plus simple. Moi, là, je te le dis, c'est comme mettre du sucre dans le fond d'un chaud chaud, moi. Ça a la même affaire, tu sais. C'est une drôle de recette, ça, quand même. Oui, c'est ça. Ça colle. Oui, puis plus tu le laisses là, plus ça fait des bulles, plus ça fait des bulles, ça monte. Ça fait du caramel. C'est ça. Puis sinon, ça monte, ça monte, ça colle, puis ça se crappe. C'est ça. Fait que moi, c'est le même. C'est genre comme, oh, je réagis tout de suite, là, fling-fling, pour éviter justement que la rage monte. Parce que si j'attends, je réfléchis en plus à la manière de régler le conflit. Puis là, bien là... Ça, c'est pas mieux, par exemple. C'est ça. Quand P.E. réfléchit, on sait ce que ça donne. Oui, c'est ça. C'est inquiétant, ça. C'est inquiétant. Il y a un auditeur qui résume ça très bien. Il dit, moi, je suis comme toi, P.A., il faut battre son frère quand il est chaud. Oui. Ça, c'est drôle. Ça, c'est bon. Je lis quand même, juste avant qu'on aille en pause, puis je ne lirai pas tout le message parce qu'il y a un bout que je trouve un peu trop rough, mais je vais quand même le lire parce que ce n'est pas tout à fait faux. On est dans une société où tous les hommes sont des agresseurs aux yeux des féministes extrêmes. Ça, c'est vrai parce que nous autres, on l'a appris à nos dépens dans les festivals. Maintenant, les gars, on doit signer un truc de consentement et un paquet d'affaires. Ça n'a pas fait l'affaire de bien du monde. Moi, je m'en ai foutu un peu, mais il y en a qui n'ont pas fait leur affaire. Pourquoi? C'est comme si vous nous considériez comme des agresseurs potentiels toute la gang. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'on est rendus là. C'est parce que s'il n'y a pas trois, quatre caves qui n'avaient pas été capables d'avoir autre chose qu'une graine communautaire, bien, tu te bains. Mais n'empêche que c'est vrai que tout le monde paye. C'est la même chose aussi du côté des femmes et du côté des LGBTQ aussi. Il y a toujours une contrepartie dans tout. Si ça règle à quelque part, ça va brasser l'autre bord. Puis si ça brasse ici, ça ne réglera pas l'autre bord. Ça fait qu'on ne s'en sortira pas. Mais c'est vrai que c'est plus tough que ça l'a déjà été. On nous demande de beaucoup plus parler. On demande aux hommes d'être beaucoup plus ouverts. On le demande, mais c'est vrai que le contexte, il n'y a encore du travail à faire. Oui, c'est ça. Le contexte n'est pas encore si favorable pour que les hommes sauvent tant que ça. Non, puis c'est difficile d'avoir de l'aide. Essaye de trouver un psy. Essaye de trouver de l'aide. Avons de l'aide. Puis il y a encore aussi beaucoup de jugement. Je pense, une situation absolument hypothétique parce que je ne pense pas qu'on va être personne qui est dans une situation comme celle-là. Quoi que ce n'est pas vrai, j'ai déjà connu quelqu'un. Un gars qui est dans une relation de couple qui est bien toxique et qui se fait varloper par sa blonde. Mais physiquement, c'est pas d'avoir des yeux au bord noir, mais quand même, tout le monde autour fait calme, voyons. C'est que ça ne devrait même pas, même si ça ne te fait pas mal, tu n'es pas supposé. La violence, c'est pas genre de grippe. C'est de la violence psychologique. Puis même là, ce n'est pas vrai que le contexte est si favorable pour que ce gars-là, il sorte puis qu'il demande de l'aide puis que tout le monde l'accueille à bras ouverts. Non, non, les gens vont dire. Ils vont se voir des comme, ben voyons, regarde, j'ai tes affaires puis je ne sais pas si pire. Je vais aller plus loin que ça dans la réflexion. Ça va peut-être être à la croix-bord un peu. D'après moi, il n'y a pas énormément de pédophiles qui sont allés voir quelqu'un en disant je suis pédophile. Ça, ça finit toujours, c'est souvent genre ils vont être dénoncés, il va arriver quelque chose. Je comprends ce que tu veux dire par la difficulté d'aller dire des choses. La difficulté d'aller dire des grosses affaires. Tu sais, d'aller dire des grosses affaires. Tu sais, comme genre, moi j'aime les enfants. Tu sais, c'est comme, tu sais, les trois corps vont y arriver parce qu'il va être arrivé de quoi? Ils vont avoir été obligés par la cour. Ils vont s'être fait pogner. Ou un affaire de même ou bien c'est la famille qui s'en est mêlée. Mais tu sais, ça serait que... Ce n'est pas la même gravité. On comprend que ce n'est pas du tout la même échelle ou ce n'est pas le même... Mais tu veux dire que d'aller chercher de l'aide, peu importe c'est quoi. Ça demeure abstrait un peu aller chercher de l'aide. Tu sais, un gars qui va voir un travailleur social de son CLC pour lui dire « Hey, j'ai le goût de frapper ma femme. Il n'y en aura pas bien bien. » Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Ça, ça fait partie du problème aussi. Puis nous, un problème qu'on a, c'est qu'il faut arrêter de parler parce qu'il faut aller en pause. On revient tout de suite après. Mais on va justement jaser d'être ça des fois en couple. J'ai un sujet pour vous autres. Oh! Oh!